Quand on parle des enfants indigos, en fait aujourd'hui ce ne sont plus des enfants. La plupart ont entre 30, 40, voire 50 ans. En fait un enfant indigo c'est quelque chose qui définit en fait un certain nombre d'âmes et généralement on appelle des vieilles âmes qui sont venues à un moment donné pour un rendez-vous et ce rendez-vous en fait c'était la préparation de ce fameux changement de vibration au niveau planétaire en tout cas au niveau de la conscience collective pour préparer ce fameux 2012 où globalement on est passé finalement du ce qu'on appelle du chakra plexus où il y avait un besoin d'individualisation de chacun et de définir ses limites en tout cas on va dire de pousser l'ego jusqu'à son maximum pour passer enfin au chakra du coeur cette porte qui est magnifique et qui nous amène vers des valeurs et une vision plus commune plus collective qui vient amener un changement en tout cas une prise de conscience collective donc ces enfants indigos se sont incarnés majoritairement on va dire déjà à la fin des années 50 jusqu'à peu près ou à la fin des années 80 donc années 50 on n'avait pas beaucoup il y avait déjà des précurseurs et en fait on va dire les grosses charrettes qui sont descendus c'est à peu près dans les années 70 à 80 pourquoi cette époque mais c'était pour préparer et justement pour que ces enfants aient le temps de faire leur propre chemin leur propre pédrinage personnel pour pouvoir accompagner après ce changement et comme je le dis souvent finalement les enfants indigos ils ont dans leur contrat d'incarnation deux jobs en un le premier job ça va être de faire finalement un véritable nettoyage et pour cela ils vont s'incarner la plupart du temps on va dire dans des familles où il ya des problématiques plus ou moins conscientes mais en tout cas là pour faire un travail transgénérationnel la plupart du temps et donc régler un certain nombre de problèmes qui vont servir pour après sur le collectif mais qui vont avoir attrait en fait à cette notion de dualité donc condition de la femme en tout cas soumission de la femme pendant des générations et des générations place de l'homme et comment faire pour que les deux en fait on soit pas dans des extrêmes ou des batailles on a passé pendant les années 70 tout ce côté féministe une émancipation qui allait donc dans le sens des femmes mais aussi pour les hommes où à partir de cette époque là ils ont pu aussi commencer à retourner un peu plus en tout cas se permettre d'aller dans leur côté féminin et pouvoir laisser plus libre cours à leur sensibilité en tout cas commencer à affirmer ou à sortir un peu des des sentiers battus pour pouvoir exprimer aussi leur intériorité donc ça s'est fait tout en douceur on peut le voir aussi au niveau sociologique donc c'est ces enfants indigos qui s'incarnent donc à majoritairement à cette époque voilà entre 70 et 80 on les qualifie souvent de vieilles âmes ce sont des âmes qui ont déjà une grande expérience c'est à dire qu'ils ont fait un certain nombre de vies on va dire ça comme ça et donc qui ont déjà à l'intérieur pas mal cheminée ça veut pas dire qu'ils sont plus évolués spirituellement mais en tout cas qui ont déjà fait un chemin intérieur et une connaissance de soi qui fait qu'ils ont déjà un bon bagage et quand ils vont repasser de l'autre côté en refaisant un saut dans l'incarnation malgré tout ça va être quand même enregistré et ils vont être assez conscients rapidement en tout cas que dans leur conscience il ya déjà quelque chose de fort au niveau du collectif et qui viennent servir pas dans le sens de servitude et trouver un maître et être au service d'un système etc mais vraiment comment je peux faire pour qu'il y ait une harmonie et comment je peux servir l'humanité avec un grand H et pas servir simplement l'homme dans le côté pouvoir mais il va y avoir vraiment cette volonté de retrouver sa propre puissance je le répète encore une fois une vieille âme ça veut pas dire forcément que soit je suis plus intelligent que les autres soit spirituellement je suis beaucoup plus élevé c'est simplement que j'ai j'ai une capacité et une posture intérieure à déjà pouvoir un questionnement sur ce qui m'entoure aller chercher avec discernement dans la mesure du possible et surtout pousser par vraiment une soif de comprendre de comprendre ce qui l'entoure de comprendre les fonctionnements mais fonctionnement aussi de l'univers et pas seulement et donc une petite capacité à être rebelle et de remettre en cause en fait c'est une de leurs caractéristiques ils sont très adaptables voire ils sont hypersensibles et en pâte ils vont choisir un chemin où ils vont complètement se fondre dans la masse c'est à dire presque oublier leur individualité pour pouvoir être hyper adaptable et comme si finalement c'était des agents secrets et qui s'infiltraient dans les systèmes pour les comprendre de l'intérieur pour pouvoir après pouvoir s'en extraire et voir là où on peut améliorer les choses non pas dans le jugement et de dire c'est nul ça va pas enfin voilà mais c'est comment on peut faire mieux comment on peut améliorer et c'est aussi une des caractéristiques effectivement des enfants indigos et qui relève aussi de cette notion de dualité si on arrête de se battre pour ou se battre contre on arrête en fait tout simplement de se battre c'est et finalement d'arriver à comment je me mets au service d'eux et le long chemin que vont avoir les enfants indigos c'est d'abord de comprendre que la première chose à faire c'est de se mettre à leur propre service c'est à dire de s'honorer de se consacrer et de se consacrer aussi du temps pour pouvoir évoluer pour écouter leur intériorité et donc et bien se connecter à leurs dons qui sont là dès le départ déjà les plus grandes peurs pour eux c'est d'être confronté finalement ce qu'ils vont trouver chez les autres mais une peur de pas savoir une peur de l'incompétence et donc de se montrer donc d'exprimer aussi et donc d'aller dans ce côté masculin dont je parlais tout à l'heure c'est à dire d'oser aussi affirmer et affirmer ce qu'ils sont sans avoir peur du jugement ou du regard des autres il ya une hypersensibilité qui est très présente des valeurs fortes de partage de compassion une volonté aussi d'échange j'allais dire aussi d'harmonie donc une difficulté avec le conflit et en même temps un vrai travail vraiment en profondeur qui va être un de leurs défis va être d'arriver à exprimer ce qu'ils ressentent à ne pas rester dans oui mais je voilà si je pense ça l'autre pense aussi comme ça non en fait ça va être d'accepter dès le départ qu'ils sont différents et en fait ils vont tout faire pour être comme tout le monde d'être comme dans la norme et pourtant depuis qu'ils sont tout petit ils sentent qu'il ya quelque chose ils font qu'ils sont différents ils se sentent pas comme les autres et donc il va y avoir un sentiment extrêmement fort de solitude à l'intérieur et donc quand ils arrivent voilà on a les deux cas de figure mais la majorité des cas c'est que souvent ils arrivent dans des familles où c'est pas forcément évident où il ya des problématiques soit de couple soit de violence soit d'alcoolisme soit d'inceste en tout cas où il ya souvent de la violence ce qui va exacerber aussi leur sens et ils vont tout faire en fait pour se protéger de ça et de se couper de leur sens comme stratégie pour ne pas souffrir en fait et donc se couper de leurs dons alors qu'ils ont une intuition qui est absolument exceptionnelle et que s'ils apprennent à se faire confiance et s'écouter ça vraiment ça ça roule une des choses les plus difficiles aussi c'est d'être confronté à l'incompréhension le 1 compréhension finalement c'est à dire de ne pas savoir ou de ne pas réussir à exprimer pleinement ce qu'ils ressentent et de ne pas être compris ou d'avoir en tout cas le sentiment que l'autre ne comprend pas ce qu'il a voulu exprimer parce que quand il va oser le faire et montrer sa vulnérabilité et ben quelque part il va tout donner et c'est aussi cette difficulté et qui est un peu la marque de fabrique des indigos c'est à dire que quand vraiment ils vont commencer à ouvrir et ben ils donnent tout et parfois ils donnent trop et en face il n'y a pas forcément la capacité à recevoir et donc il y a ce côté un petit peu excessif c'est à dire je vais passer du tout au rien et ce qui est une forme d'ego c'est je veux tout tout soit parfait voilà je vais avoir tout mon temps je veux tout moi c'est de l'ego et ça va leur poser pas mal de problématiques parce qu'ils vont un petit peu agir comme une nuit c'est à voir cet instinct en fait de survie de vouloir se protéger ou de se couper ou de se couper des autres voilà pour ne pas souffrir et en même temps sentir un inlassablement qu'ils sont là pour aider et donc la plupart du temps ils vont prendre aussi cette voie d'aller dans au niveau des jeux psychologiques le sauveur en puissance c'est à dire jusqu'à sacrifier s'oublier complètement soi même c'est à dire voilà à s'oublier à vouloir sauver le monde à se battre pour des grandes causes à vouloir faire bouger les choses en fait autant de choses qui vont les obliger à se mettre un peu en avant et apprendre à compter aussi sur eux mêmes finalement d'une certaine façon donc une des particularités des enfants indigo et je le disais tout à l'heure c'est qu'il ya une peur aussi intrinsèque à l'intérieur de ne pas être à l'heure pas être à l'heure dans le sens j'ai peur de rater mon train j'ai peur j'ai peur de ne pas arriver déjà avoir le temps de faire tout ce que j'aimerais faire parce que souvent ils ont quand même plein d'idées il ya un petit côté idéaliste aussi mais et donc leur difficulté c'est d'aller attraper ce côté masculin pour mettre dans la matière et incarner et ça va être difficile tant qu'ils seront pas redescendus complètement et d'accepter complètement d'être dans leur corps et de sentir vraiment et de laisser jouer cet élan de vie à l'intérieur j'ai déjà tel âge et je n'ai fait que ça ou mon dieu je suis en retard mais en fait en retard de rien voilà il ya quand même des vies et des vies et donc ce côté tout toujours aussi voilà je suis en retard j'ai toujours pas fait les choses mais quand ça sera le moment je les ferai mais en fait il ya une peur aussi derrière et cette peur c'est aussi une peur de s'exposer et donc du fait qu'ils coupent en fait leur sens au niveau émotionnel parce qu'il ya beaucoup de choses qui les traversent et bien la plupart du temps ils vont se couper de leur corps et donc ils vont être très têtes très mental tout le temps en essayant voilà de tout mettre dans des cases de rationaliser pour se rassurer puisque ce qui qui est affreux pour eux c'est de ne pas savoir de ne pas maîtriser et donc toujours être dans une recherche de connaissances de comprendre comment les choses fonctionnent et en même temps en étant toujours dans la tête et bien leur problématique ça va être quoi c'est que ils vont se couper de leur nature véritable et ils vont surtout se couper de leur corps et donc de leurs sensations donc un rapport aussi j'allais dire à la maladie ou en tout cas aux maux du corps et tout ce qu'ils expriment c'est à dire tout ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ils vont avoir une certaine distance parce qu'ils peuvent aller jusqu'à ne pas sentir la douleur ou en tout cas la nier jusqu'au moment où il peut y avoir des choses un peu plus problématique qui vont les forcer en fait à faire une halte donc dans le profil de l'indigo on retrouve quand même souvent des personnes donc qui sont très mentales qui ont quand même une intelligence en tout cas une vivacité d'esprit qui est très présente très subtile ça peut être aussi des types de personnes qui sont capables de faire des blagues à trois degrés et qui vont donc sentir un moment de solitude assez profond parce que ça va pas forcément rigoler en face dont dans les problématiques qu'ils peuvent rencontrer il ya il ya très souvent une forme d'impatience aussi qui est très très présente que les choses ne vont pas assez vite comme si ils courent toujours après quelque chose et du coup c'est très très prégnant chez eux il ya une forme de d'insatisfaction qui est voilà omniprésente à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose c'est ça mais c'est pas encore tout à fait ça et ça sera encore mieux si donc cette insatisfaction de c'est jamais assez bien et je suis pas arrivé il me manque encore quelque chose et donc une difficulté aussi finalement à se poser dans le moment présent et juste apprécier ce qui est là ils n'ont pas le temps il ya il ya comme quelque chose dedans qui leur dit il faut que tu fasses quelque chose tu as une mission et donc très souvent ils vont être aussi bloqués sur cette notion là mon dieu je suis sûr que j'ai une mission de vie je suis sûr que je suis venu faire quelque chose et en même temps dedans avec le juge intérieur une dévalorisation de dire mais tu te prends pour qui tu crois que toi tu es une mission plus que les autres etc mais tu es quelconque et donc un profond déni et donc ça fait partie de leur défi c'est à dire que le travail qu'ils vont faire sur eux et finalement tous les murs qui vont se prendre que ce soit dans des relations amoureuses dans des relations amicales professionnelles et ben finalement oui ils vont se prendre beaucoup de murs pour pour atteindre cette maturité devenir mûr une fois qu'ils vont se reconnaître c'est à dire que toute cette recherche d'abord qu'ils vont aller chercher à l'extérieur à travers des stages à travers des maîtres spirituels à travers différents courants de pensée ça va être simplement de rechercher des parts d'eux mêmes de se reconnecter en fait avec ce qu'ils sont et donc dans leur qualité évidemment il ya une hyper ils sont extrêmement intuitif en fait ils l'ont toujours été ils ont ce côté aussi où cette recherche d'absolu mais en fait c'est ce qu'ils recherchent plus profondeux c'est de sentir qu'en fait ils sont absolument pas séparés finalement de cette chose qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petit c'est à dire qu'ils sentent qu'ils sont connectés à quelque chose qui est beaucoup plus grand qui est beaucoup plus vaste alors ils vont mettre du temps avant de qualifier pour eux mêmes ce que ça signifie alors pour certains ils vont trouver ça dans la nature et la grande nature le vivant pour d'autres ils vont appeler ça la source infinie il y en a qui vont appeler ça dieu tout simplement le divin ça peut être le grand architecte ça peut être le grand bien aimé simplement ce cette connexion au tout et c'est vrai que profondément emprunt ils ont ce souvenir de cette nostalgie de l'allure où tout était lié et bien une fois qu'ils vont accepter d'aller à l'intérieur d'eux mêmes ils vont sentir ce lien ils vont sentir profondément ce lien et arrêter d'avoir peur en fait de le perdre et de dire mais là je suis pas connecté mais en fait on est connecté en permanence et d'ailleurs ils vont souvent utiliser leur intuition pour les autres c'est à dire qu'ils vont très bien sentir parce qu'ils sont très très bien les ambiances que ça soit d'un lieu que ça soit des personnes et si quelqu'un est en conflit intérieur tout de suite hop vibratoirement ils vont ils vont pouvoir le sentir sans pouvoir expliquer alors au départ sans même savoir que ça ne leur appartient pas mais simplement ils captent ils sont très sensibles aux saisons très sensible à la lumière également c'est à dire que les fins de journée comme pour les nouveaux nés bas ça dure aussi quand ils sont un peu plus grand mais il y a comme un espèce de changement où ils sentent beaucoup plus fort les rythmes en fait intérieur et comme je le disais aussi de voilà des saisons et donc ils sentent aussi les rythmes chez les personnes voilà je l'exprimais depuis tout petit ils vont vivre à cette espèce de sentiment de solitude c'est à dire que cette impression d'être différent des autres et en même temps de vouloir donc se fondre dans la masse et en même temps finalement de ne pas assumer aussi leur leur originalité donc revenir à la source c'est à dire comme je le dis souvent original ça veut dire retrouver l'origine de al c'est à dire de dieu et donc trouver sa particularité sont son étincelle de l'âme finalement qui fait que c'est ce côté unique et d'oser l'allumer et allumer cette flamme pour servir le collectif non pas pour dire vous avez vu je suis ceci je suis cela mais c'est simplement parce qu'ils ont conscience de faire partie d'un tout et qui à un moment ben pour se mettre au service d'eux il faut de plus en plus de lumière et donc ce travail il passe chaque personne voilà qui s'éveille à un moment donné m'a fait grossir la flamme commune d'une certaine façon donc c'est de réaliser à l'intérieur que je le fais pas pour être différent des autres et m'imposer mais justement de d'inverser ça demain posé mais de poser le 1 c'est à dire leur propre unité en fait à l'intérieur et de l'offrir au monde et et donc ils vont être toujours en lien avec cette notion d'humilité la peur d'en faire trop ou la peur de voilà de se prendre pour ce qu'ils sont pas et donc ils vont aussi souvent avoir du mal avec les gens qui ont du pouvoir alors soit à mirer secrètement le pouvoir soit à dénigrer le pouvoir mais en tout cas la peur de prendre leur pouvoir personnel et ça va être facilité au fur et à mesure c'est à dire que plus ils vont se poser et plus vont travailler sur eux et généralement ça passe quand même aussi par un travail thérapeutique parce que on peut pas forcément faire tout seul notamment déblayer au niveau transgénérationnel ce qui a pu se poser ou sur le corps causal dans des vies antérieures mais à partir du moment où ils acceptent vraiment de se mettre en chemin et de faire le job ça va être à l'intérieur de d'accepter en fait finalement de descendre dans leurs propres ombres c'est à dire dans leur puits pour retrouver leur sens et donc de toucher leur propre puissance dans ce premier travail donc c'est toute cette recherche intérieure et d'aller accepter finalement son individualité pour arriver en fait à sa propre naissance c'est à dire quand je deviens père et mère et que j'unifie à l'intérieur de moi mon masculin mon féminin le côté adulte que le côté enfant et que je comprends que tout ceci ne sont que des rôles que j'emprunte au fur et à mesure et que je peux être tout ceci simultanément l'objectif c'est juste de rester là dans le centre et d'avoir conscience que là je suis dans ce rôle là mais que je ne suis pas que ça et donc de trouver sa véritable nature et là commence un travail plus spirituel où là et bien on va commencer et c'est là aussi qu'elle a l'acceptation et la compréhension de qu'est ce qu'est le coeur donc je descends de ma tête où j'ai eu ces compréhensions pour commencer à intégrer véritablement donc au niveau de ce que ce que je ressens de mes sentiments de mes émotions donc tout ce travail là intérieur tout en descendant jusque dans le corps et d'accepter de les vivre et de les matérialiser je prends souvent cette image mais si on regarde le mot libération et accepter d'accueillir la lumière en soi qui est à l'intérieur c'est la lettre elle qui le symbolise dans l'alphabet c'est la lumière la lettre elle elle comme libération intérieur et la lettre elle c'est quoi c'est un i donc je viens dans mon incarnation et on voit bien que c'est le i de un d'ego également c'est un i qui vient s'incarner sur terre donc qui est quand même assez stable et le fait de d'accepter le processus d'individualisation et donc que l'ego se construit et bien la lettre elle va pouvoir se créer c'est à dire que c'est toute la projection et toutes les ombres qui vient de la source en haut qui nous éclaire qui va créer en fait l'ombre sur le sol du i et donc quand on fait ce schéma là mais on voit que ça crée la lettre elle et donc pour se libérer il faut accepter de d'aller cheminer sur son propre chemin et d'aller traverser ses ombres donc aller dans sa propre nature et aller dans sa propre nature si on regarde aussi la graphie de la lettre n on voit que ça monte ça descend ça monte donc avec des hauts et des bas et c'est d'accepter que c'est que la vie justement est un véritable apprentissage et que c'est pas toujours tout beau ou tout nul mais c'est accepté que voilà toutes ces variations et que ça ça fait partie et que c'est simplement la posture intérieure qui va juger que c'est bien ou c'est pas bien donc avec l'ego ou que c'est et j'accepte simplement ce qui est et ce travail là il va profiter au collectif aussi et donc ce qui a de merveilleux au niveau des enfants indigos c'est qu'il ya un moment ils vont ressentir comme un espèce d'appel qui va être assez fort et quand il ya ces libérations qui commencent à se faire il ya comme une convergence sacrée qui se crée et ils vont commencer à rencontrer plein d'autres entre guillemets enfants indigos qui sont comme eux et c'est un petit peu comme s'il y avait des rassemblements d'âmes et enfin ils vont se dire ça y est j'ai trouvé une famille voilà il ya vraiment une convergence sacrée et donc il va y avoir comme un comme un espèce de regroupement on va dire en synchronicité qui qui va faire que ils ressentent à nouveau cette vibration déjà de voir qu'ils sont pas tout seul donc il ya un côté où commence à se sentir rassuré de voir qu'il y en a d'autres en fait qui vivent comme eux qui ont vécu les mêmes épreuves qu'eux et comme un espèce de soulagement intérieur de se dire voilà tout ça pour ça mais en fait ça en valait vraiment la peine et donc ils vont être finalement extrêmement rassuré finalement de se dire mais en fait je suis normal mais en fait il va y avoir aussi une profonde reconnaissance et une gratitude finalement parce que ils vont prendre pleinement conscience aussi que finalement depuis qu'ils sont tout petits sont ils n'ont jamais été seul et c'est comme si ils avaient toujours ressenti peut-être la présence du alors on peut appeler ça de plein de noms différents d'un guide d'un ange gardien mais en tout cas qui a toujours une certaine connexion et qui dans les moments les plus difficiles parce qu'il y en aura eu beaucoup des moments difficiles où il ya eu un tel questionnement où ils sont descendus vraiment dans des gouffres ou des questionnements intérieurs du doute du pourquoi du non sens de la vie il ya pas mal d'enfants indigo qui à un moment vont choisir de devenir parents ou en tout cas d'avoir des enfants et c'est un peu une assurance vie qu'ils prennent c'est à dire qu'ils savent qu'à partir de ce moment là ils pourront plus faire marche arrière et ils n'ont plus la possibilité de faire cette rupture de contrat parce que comme les enfants sont sacrés donc à partir du moment où je prends un engagement je peux plus partir et l'autre facette quand ils choisissent pas cette voie là ils vont se consacrer complètement aux autres et donc partir dans ce côté très sauveur mais en tout cas ils sentent qu'ils ont une mission à mener quelque chose que ça soit pour pour la planète pour faire bouger les choses pour faire changer les mentalités mais en tout cas ils vont s'investir et donc cette reconnaissance aussi va les reconnecter à aussi tous et toute cette conscience de la vie de toute cette beauté de la vie et ils vont vouloir encore plus l'exprimer et la partager et donc dans ce travail là quand il ya cette reconnaissance intérieure quand ils commencent à être en paix dans leur côté masculin et féminin finalement je j'emploie souvent ce ce schéma là pour expliquer les choses mais quand on arrive sur terre le mot pour accueillir ça c'est n'être et en fait tout ce chemin qui aura été fait n'être ça veut dire ne pas être n'être n apostrophe e t r e ça peut être le verbe n'être mais c'est je me cherche jusqu'à jusqu'à être et donc il switch voilà de cette lettre n de mes non sens de ce que je ne suis pas de toute cette négation se dénie à je m'aime et donc cette fameuse lettre m qui vont aller chercher je m'aime et je m'accepte tel que je suis et donc on passe de naître à maître on pose le m devant ce verbe être dans tout ce que je suis dans mon alignement et donc je j'accepte d'être mon propre maître et donc dans ce travail une fois que j'accepte d'être mon propre maître c'est pas quelque chose qui se dit c'est quelque chose qui se vit et qui se vibre et je parlais de deux jobs dans la vie d'un enfant indigo et quand enfin il va pouvoir se poser complètement dans sa propre vie et dans ses propres piliers à l'intérieur ils vont pouvoir devenir pour les autres comme des phares ou des piliers et faire leur deuxième job c'est à dire d'accueillir les nouvelles générations qui arrivent sur des nouveaux paradigmes et des nouvelles choses à travailler qui n'avaient pas nos les générations précédentes et les enfants indigo en fait ils sont un petit peu comme des ponts c'est à dire il ya l'avant et l'après toutes les anciennes générations qui étaient sur un système un système plutôt patriarcal les enfants indigo par tout le travail de conscience qu'ils ont fait vont permettre de switcher et d'amener sur des fondements qui sont beaucoup plus sains j'affirme ce que je suis j'ose être ce que je suis et créer ce que j'aime et montrer que c'est tout à fait possible et donc par effet ricochet montrer aux autres que c'est tout à fait possible d'aller traverser ses ombres que oui quelque part c'est une mort une mort apparente mais que de là on en sort beaucoup plus authentique beaucoup plus intègre ce qui va émerger de ça quand quand ça commence à quand il commence vraiment à se poser intérieurement et bien très naturellement il va y avoir un certain magnétisme qui va se développer un véritable même charisme c'est à dire dans le sens où j'ai pas besoin d'en faire des tonnes j'ai pas besoin d'en faire des caisses pour dire voilà je suis ceci j'ai vécu ceci cela non les gens ils le ressentent c'est parce que dans un champ vibratoire d'un enfant indigo on va ressentir au niveau du coeur que c'est c'est juste posé ils vont inviter chacun justement aller se connecter à cette profondeur ça va faire des personnes qui sont extrêmement j'allais dire connecté bien sûr mais qui vont utiliser leur intuition pas comme un pouvoir mais vraiment comme ok là je sens juste le champ de la vie qu'est ce qui est en train de se passer ok et hop je me recale par rapport à ça juste dans dans ce parfait équilibre dans du dans le laisser faire mais mais pas rien faire mais juste hop voilà je me recale sur l'énergie qu'est ce qui est juste pour moi et j'y vais et donc ça va être leur moyen de se connecter avec le le i de infini et de sentir que pleinement quoi qu'il se passe ils sont pleinement pleinement connectés et donc va jaillir d'eux en fait quelque chose qui va qui va finalement être extrêmement fort mais que les autres vont pouvoir ressentir c'est à dire qu'ils sont extrêmement inspirés inspirés dans le sens où ils vont pas chercher à à manipuler à travers le mental de dire ceci ou cela mais simplement laisser couler en toute humilité et de sentir que voilà c'est posé sans chercher à faire une analyse derrière de est ce que c'était bien ce que c'est intelligent non c'est juste c'est c'était juste là dans l'instant et de permettre à l'autre et donc de d'amener aussi cette valeur qui est extrêmement fondamentale c'est à dire d'aller véritablement à la rencontre de l'autre dans son altérité c'est à dire sans aucun jugement mais ok j'ai posé ça j'ai dit ça en tout cas c'est ce qui me vibre moi à l'intérieur et toi comment tu le réceptionne comment tu le ressens et permettre à l'autre de s'exprimer sans penser à sa place finalement et donc de montrer à l'autre aussi qu'il peut tout à fait lui faire de même et d'avoir vraiment c'est cet échange de un à un et d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501